Dans cette vidéo, je vais te parler de l'achat en indivision. Qu'est-ce que l'achat en indivision ? Qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont les contraintes ? On va voir les quatre inconvénients principaux quand on achète un bien en indivision. Le coronavirus va-t-il avoir un impact sur la baisse des prix ? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la crise du coronavirus et de l'impact. Je voudrais vraiment qu'on focalise sur ce sujet. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur la baisse des prix ? Et au-delà de ça, comme je n'ai pas de boule de cristal, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir s'il y a une baisse des prix, quel serait l'impact à ce niveau-là sur le marché immobilier ? Et je vous ai pris l'exemple d'une offre de près, de la dernière que je viens de signer pour qu'on puisse voir ensemble ce que j'ai signé. Je vais récupérer les clés demain au moment où je tourne cette vidéo. On est en avril 2020 et du coup je voulais qu'on voit avec cet exemple quel est l'impact si demain on est sur un marché baissier, un marché qui est flat, on va partir du principe qui ne bouge pas en termes de prix, où on est sur un marché haussier. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ça. Pourquoi ? Parce que alors si vous me suivez sur instagram, arrobazmichaelzonta, j'ai fait un post récemment où j'ai fait voter les gens et où je demandais puisque j'ai une dette qui est aujourd'hui de 10 millions d'euros d'immobilier. Et je leur demandais l'impact pour eux, si c'était eux qui détenaient cette dette, dans quel mindset ils seraient. Est-ce que ce serait quand même ultra positif et ils seraient très contents ou est-ce qu'au contraire ils estimeraient que ce serait la cata et globalement on va appeler un chat un chat, ils seraient dans la merde. Et en fait sur ce thème là, alors il y avait quand même une grande majorité, il y avait 90% des gens qui ont voté en disant que c'était quelque chose d'extrêmement bénéfique puisque tu as bien conscience que tous les mois tu rembourses. Et en fait je me suis dit, bon je vais pas faire cette vidéo que pour les 10% mais je me suis dit mince c'est dommage de ne pas faire monter quand même dans le wagon ces 10% pourquoi ces 10% de gens pensent que c'est mort, que c'est la faillite assurée et qu'en fait je trouve toujours qu'ils subissent l'actualité. Et en fait dans l'immobilier, dans plein de facteurs dans le business, il faut toujours avoir une vision long terme. Si tu es une vision court terme, déjà tu ne feras jamais rien parce que au moment où ça monte tu vas dire c'est un peu comme en bourse, celui qui a une vision très court terme. Quand le marché monte, 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 il attend, il attend parce qu'il a peur, boum il passe à l'achat. Et quand il passe à l'achat, forcément il achète au plus haut, ça redescend un peu, quand ça redescend il prend peur, il vend. Et en fait c'est comme ça que les boursicoteurs perdent énormément d'argent parce qu'en fait ils ne font que suivre la mouvance. Alors que celui, peu importe au point s'il est rentré au meilleur moment ou s'il est monté en haut, mais s'il maintient, il a une vision moyen terme et long terme, et bien c'est les statistiques qui parlent. Si tu regardes l'historique de la bourse, forcément il va gagner. Et en immobilier c'est pareil, en business c'est pareil et dans tes relations personnelles, professionnelles c'est pareil. Si tu vois toujours court terme, tu ne vas pas arriver à fidéliser des gens, tu ne vas pas arriver à leur faire avoir un meilleur avenir. C'est que ta femme tu vois toujours court terme, je ne suis pas sûr qu'elle apprécie non plus également. Donc tous ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont avoir une vision moyen terme, long terme. Je ne dis pas que tu as une vision à 50 ans, on n'abuse rien non plus, mais si tu as une vision à chaque fois sur un an dans tout, ça va être très très compliqué de le gérer. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu pourras recevoir l'intégralité des futurs conseils. Et comme d'habitude, je t'invite à mettre en commentaire ton avis. Est-ce que tu partages ça et vraiment ajouter vraiment de la valeur pour que l'ensemble de la communauté puisse en profiter ? Bah je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais te prendre cet exemple et vraiment pouvoir focaliser sur ce sujet, se dire bah allez, s'il y avait une baisse des prix, je ne veux pas qu'on laisse ces 10 % de gens à côté du train. Je voudrais les faire monter dans le train pour qu'ils comprennent la magie de l'immobilier aussi. Parce qu'il y en a, il y avait un commentaire qui m'a marqué, mais ce n'est pas pour focaliser un commentaire, c'est un commentaire parmi 50. Et il ne faut pas retenir ce qui est un, qui est d'ailleurs pas négatif, qui est constructif. Ça ne sert à rien de dire les 49 autres, ce n'est pas en se disant béni-boui top, on est super, qu'on progresse aussi. Donc c'est vraiment juste pour ouvrir le débat. Si je ne suis pas du tout en mode haters etc, c'est vraiment pour ouvrir le débat. Et je me suis dit en fait, c'est à ce commentaire qui m'a frappé parce que il me disait bah t'es dans la merde etc. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui qui est dans la merde, c'est que celui, est-ce que celui qui attend une retraite à 60 ans, qui ne sera pas là, est-ce que ce n'est pas celui-là, cette personne-là qui est vraiment plutôt dans la merde. On sait tous que oui. Mais en fait, je me dis, il y a encore une partie de la population qui pense tellement qu'il va avoir une retraite, que quand on va lui dire bah non ta retraite à la fin sera plus que 40% de ton salaire moyen des 25 dernières années, il va dire mais c'est dégueulasse, j'ai cotisé, il va se plaindre mais il n'y aura pas de retraite. Donc tu te mets ça dans le crâne, t'arrêtes de râler, il n'y aura pas de retraite. Donc quand tu pars de ce postulat-là, il faut que tu puisses te créer ta retraite. Et donc l'immobilier, c'est le produit qui va pouvoir permettre de faire une retraite par capitalisation. Donc ça, une fois que tu as compris ça, tu laisses de côté le fait de dire dans la merde, pas dans la merde et tu te dis il n'y aura rien. Donc en partant de ce postulat-là, c'est celui qui ne fait rien aujourd'hui qui sera dans la merde. C'est une réalité. Et je cite une petite anecdote, Patrick Drahi qui est un entrepreneur qui est devenu célèbre parce qu'il a récemment acheté SFR, donc entreprise grand public, il dirige le groupe et le holding Altis et il est pas mal investi dans la presse aussi, disait qu'il dormait beaucoup mieux aujourd'hui. Alors peut-être que le chiffre est faux mais je ne sais plus si c'est 5 milliards, 10 milliards de dettes qu'il a, peu importe, en tout cas 100 milliards. Il disait qu'il dort beaucoup mieux aujourd'hui en ayant un milliard, 5 milliards d'euros de dettes que quand il avait un million d'euros de dettes, voire pas de dettes. Donc c'est pour montrer l'échelle de grandeur. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où ensuite tu maîtrises le fonctionnement de la dette, ce n'est plus un problème parce que tu sais que tu t'enrichis grâce à cette dette là. Et ça je voudrais qu'on arrive vraiment à faire monter dans le train les dix derniers pourcents ou en tout cas, on ne les fera jamais tous monter dans le train mais dans cette partie où c'est encore obscur, il puisse se dire ça ouvre en tout cas au débat. Je ne demande pas à les convaincre mais au moins que ça puisse s'ouvrir au débat. Je te prends un exemple, donc dernière offre de prêt, j'achète un bien, pari 12e, je vais quand même te le mettre ici, je vais te mettre les ratios ici même pour moi pour faire les calculs, ce sera un petit peu plus facile. L'achat, c'est à... Donc j'emprunte sur la totalité du montant du bien et je mets les frais de notaire. C'est à 235 000 euros. La durée, j'ai fait sur 20 ans. Bon, le taux, je vous le mets quand même, ce n'est pas pour parler spécifiquement de ça. 0,85 %. Alors le taux depuis, ça a un petit peu monté. Donc là, c'était une très bonne nouvelle parce que j'ai négo ce taux-là. Là, j'ai signé l'offre de prêt, mais ce taux était négo et figé avant la crise sanitaire. Donc on était un tout petit peu plus bas parce que ça a dû augmenter de 0,2, 0,3. Donc c'est aussi pour cette raison que le taux est super et qu'il est intéressant. Je mets le notaire en apport. C'est toujours ce qu'on recommande de tous les meilleurs chez Investissement de Crise, c'est de mettre de l'apport, pas forcément sur le notaire. Mais c'est ce qu'on vous dit si vous avez pris contact avec nous. Il va falloir entre 10 et 15 % d'apport du montant total du projet pour un résident fiscal français et environ 20-30 % d'apport du montant total pour un client expatrié ou étranger. Donc là, je mets le notaire. Donc je vendette là-dessus et ça fait rembourser. Alors, je crois qu'il y a une phase d'amortissement, mais ça fait ensuite des échéances. Voilà, impeccable. Bon 1065 euros. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir prendre comme ça cette base de référence. Le postulat, c'est la réalité de l'opération. Pour que tu aies un ordre d'idée, ça va correspondre au prix de location. On va être en opération blanche ici, puisqu'il va être loué aux alentours des 1100-1150 euros sur la globalité du projet. Donc pour que tu aies un ordre d'idée, on est en opération blanche. Donc je te donne déjà le postulat de départ. Alors, on ne commence pas. Le but, c'est de voir la baisse des prix parce que je vois déjà les commentaires. Oui, mais est-ce que là, il y a la taxe foncière, donc tu n'es pas en opération blanche. Est-ce que la taxe... Là, franchement, on fait simple. L'idée, c'est juste... On part de là et on va tester une baisse des prix, une élasticité des prix pour voir ce que ça donne parce que c'est ça vraiment que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc, on va partir sur, en 1, hypothèse. Je vais mettre si je l'ai d'ailleurs en rouge. Ça baisse. Donc, on va partir du principe. On a une baisse de 5 % en année 1. Donc, très concrètement, ce qui va se passer ici, c'est qu'ensuite, à échéance de 12 mois, mon capital restant est finalement la valeur du bien. Pareil, on va essayer quand même de faire simple et pas à deux chiffres après la virgule pour pas que ce soit inintéressant et rébarbatif. Au bout du 12e mois, en gros, on va arrondir parce qu'on va pas mettre à deux chiffres après la virgule. Ça va être un petit peu fastidieux. Au 12e mois, je dois 224 000 € à la banque. Et ici, si j'ai acheté 235, on dit que ça a perdu 5 points. 235 000 divisé par 1,05. Ça fait… Alors, pareil, j'arrondis. Ça fait 223 809 €. Ça fait 224 €. Oh ! C'est bizarre. En fait, ça vient de matcher à l'euro près exactement. Ce qui est plus que logique puisque ici, j'ai une durée de 20 ans. Donc, chaque année, j'enlève des strates. Donc, ça fait 5 % par an. Donc, c'est pour ça que c'est mathématique et que c'est logique. Et je me retrouve en fait ici. Finalement, cette baisse, c'est pas moi qui l'ai payée. Je vais l'avoir louée. C'est le prix de location. Je suis sur ce bien-là. Je suis en direct sur ce bien-là. Donc, il me sert en plus à faire du déficit sur mes autres appartements pour prolonger le montant et ne pas payer d'imposition. Et donc là, on voit que même dans un marché baissier, finalement, tous ceux qui disent, j'ai perdu de l'argent, même pas, le locataire a payé. Je me retrouve complètement flat. Si je fais la même chose, là, je t'ai fait année 1. Si je te fais la même chose, année 2. Tu t'en doutes que ça va être... Bon alors, je remets le capital restant. Et je te remets la valeur du bien. Donc, je prends le tableau. Je vais au 24e mois. Et au 24e mois, 213 kg euros je dois à la banque. Ici, il vaut 224. Il repère 5 %, donc je repars du vrai chiffreur exact, divisé par 1.05. Et on trouve la même chose puisque c'est 5 %, donc 213, 151 exactement. Donc, tu vois que dans l'hypothèse qui est la plus négative. Après, on peut dire, je vois déjà tous ceux qui pensent que c'est la fin du monde. Donc, on peut faire un scénario catastrophe où l'immobilier effectivement perd 50 % de sa valeur. Sauf que en deux ans, ça ne va pas valoir zéro. On ne va pas perdre 50 %, 50 %, 50 % et un actif à la fin qui vaut complètement zéro puisqu'il a toujours bien entendu une valeur intrinsèque. Donc, je prends quelque chose de très conservateur où déjà, c'est hyper pessimiste puisque ça dévisse de 5 et ça redévisse de 5. Après, on peut dire, ça repart la hausse, c'est flat. On pourrait faire le schéma année 3, année 4, tu as compris ici. Je pourrais être prof de maths. Je pourrais être prof de maths. Tu as compris ici que si je refais, je refais, je refais, je refais baisser, ça va toujours matcher. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement le risque ici, c'est le risque de ton locataire puisque finalement, en tout cas, ce n'est pas ton risque direct puisque c'est le locataire qui a payé la baisse. Voilà, on va expliquer ça comme ça. C'est le locataire qui a payé ta baisse. Toi jusque là, tu n'as pas du tout souffert et été impacté. Et là, je prends le pire scénario. Si bien entendu, je te mets maintenant, on va changer ça, on va mettre un marché constant. Donc, on va dire, on est flat. Je le mets du coup en noir. On fait le deuxième cas de figure sur un marché constant. Mon capital restandu, ça va être la même chose. La valeur de mon bien, par contre, elle est corrigée ici et elle vaut. On va dire donc, ça n'a pas bougé. Alors, en sachant que quand ça ne bouge pas, ça perd quand même parce qu'il y a l'inflation. Pareil, si on veut vraiment rentrer dans le détail. Donc, du coup, ici, il me reste 224. J'ai fait plus 11K. 6, 5, 11. Ouais, c'est bon. Et ici, capital restandu 213. J'ai fait 22. 14, 15. Ouais, c'est ça. Plus 22K. Et c'est déjà ça, en fait, je pense qu'il est vraiment très important de comprendre. Il y a beaucoup de marchés à forte rentabilité en France, dans des villes moyennes ou en province, qui ont un marché flat. Et en fait, j'entends plein de gens qui disent, oh, je n'ai pas fait de plus-value, je n'ai pas gagné d'argent. Eh ! Eh ! Marché flat, tu gagnes des sous. Tu gagnes des sous. Souviens-toi de l'image de l'iceberg. La plus grosse partie qui ne se voit pas, le dessous, c'est l'amortissement du bien. C'est ça qui fait que tu gagnes de l'argent. Donc, là, tu fais 11K, tu fais 22K, etc., 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 etc. Et donc, ce qui est important, après, je vais te faire l'hypothèse où ça monte, mais ce qui est important, et c'est là la magie de l'immobilier, c'est que même dans un marché baissier, tu ne perds pas d'argent. Tu restes flat, en fait. Dans le marché baissier, tu restes flat à hauteur 5 %. Donc, il faudrait que ça dévisse encore plus pour perdre. Et à horizon moyen terme et long terme, il faudrait que ça continue de dévisser. Parce qu'ici, tu te rends bien compte que même si ça dévisse de 5 % par an, il y a un moment où même si tu dévisse de plus, ton actif, il ne vaut pas zéro. Il y a un moment où, forcément, la baisse maximale que tu pourrais avoir dans une hypothèse la pire, je ne sais pas, c'est 20 points, 30 points. Alors, on peut toujours dire le scénario le plus gros, scénario catastrophe, mais ton actif, il a toujours une valeur. Une voiture est un passif, mais au bout du moment, elle a aussi toujours une valeur. C'est une réalité. C'est que le crédit, ils le font prendre sur 5 ans que tous ceux qui s'endettent sur un crédit voiture. Donc là, forcément, ils sont perdants. Mais à échéance 10 ans, la voiture, sauf si tu as roulé, rouler, rouler, rouler avec. Mais après, au bout d'un moment, elle a toujours un socle minimum. Et si ton crédit, tu l'as payé en 5 ans, même si je ne t'invite pas à le faire, mais c'est un passif. Donc là, tu l'as payé, elle a toujours une valeur intrinsèque. On est juste à l'opposé avec l'immobilier puisque c'est un actif. Mais par conséquent, tu vois déjà que sur un marché constant, tu gagnes beaucoup. On va faire sur un marché haussier quand même, puisqu'à moyen terme, c'est comme plein de grosses sociétés. À moyen terme ou à long terme, ça va prendre de la valeur. Donc, il ne faut pas que tu résonnes à 2 ans. Ici, ce qui est cool, c'est quand tu t'endors. Parce que si tu es sur un marché haussier, tu dis tant mieux, j'ai gagné. Mais si tu résonnes à moyen terme ou à long terme, ça n'a aucune espèce d'importance. On va se mettre sur un marché haussier. Bon, on va faire la même. On va se dire plus 5 %. Donc, la valeur qui tombe bien, ce n'est pas 235 ici. Et on va voir comme ça le gain. 247 et 247 fois 1.05. J'ai pris le chiffre exact. 200, on va en dire 259. Et donc, sur un marché haussier, plus 23, 46. Donc là, c'est huge. C'est huge, mais c'est pour ça qu'énormément de gens s'enrichissent et deviennent millionnaires avec l'immobilier. 50 bar sur un marché haussier à 5 points. Je veux dire, c'est ce qu'on vient de connaître sur les 4, 5 dernières années dans plein de marchés de France. Et il n'y avait pas besoin d'être l'oracle de l'immobilier pour arriver à investir dans un marché haussier de 5 % dans les 3, 4, 5 dernières années. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est vraiment la confusion, c'est que même sur un marché baissier de 5 %, tu ne perds pas. Et c'est ça que trop de gens n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas ce que je t'invite à faire, mais pour te dire et répondre à ces 10 % de gens pour essayer de leur dire, mais voilà en fait pourquoi vous ne comprenez pas que même si tu as une dette importante, à partir du moment où tu es au minimum sur une opération blanche, encore mieux si tu as du cash flow, pourquoi il n'y a pas de risque du tout majeur ? C'est que même sur un marché baissier, tu vas continuer ici à pouvoir t'enrichir. Je suis persuadé que ces conseils vont t'aider. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Tu vas recevoir comme ça les futurs conseils et je t'invite à mettre en commentaire ton avis sur cette vidéo pour qu'on puisse rapatrier le maximum de monde dans le TGV de l'immobilier. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !